Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bonsoir, ce soir je vous retrouve dans une nouvelle vidéo ASMR dans laquelle je vais vous présenter mes cadeaux de Noël. C'est une vidéo que j'aime bien faire tous les ans, non pas pour me vanter, mais pour que peut-être vous puissiez mieux comprendre mes goûts, voire vous inspirer de certains cadeaux, parce que Noël c'est peut-être une fois dans l'année. Mais entre temps il y a des anniversaires, la Saint-Valentin et autres occasions durant lesquelles vous pourriez offrir des cadeaux. Voilà. Alors il n'y a qu'un cadeau que je ne pourrais pas vous présenter physiquement, puisqu'il est trop grand, il ne passerait pas à la caméra. Mais je vais faire de mon mieux pour le prendre en photo et vous l'insérez quelque part à l'image pour que vous puissiez voir. Et ce cadeau, il s'agit d'un plaid que ma maman m'a offert. Alors c'est un petit plaid. Elle s'est trompée sur la taille, donc il ne m'enveloppe pas du tout. Mais c'est très bien parce que je l'utilise en le mettant sur mes jambes quand j'écris. Et en fait ce plaid il est personnalisé. Il y a une énorme bibliothèque dessus en forme de pâte de chat. Elle a également personnalisé mon avatar dessus. Donc je suis représentée avec un livre à la main et un café bien évidemment. Et à côté de moi il y a un petit chat qui ne ressemble pas à Bonnie mais c'est Bonnie. Voilà. Donc je vous laisse l'image ou peut-être carrément la vidéo si je n'ai pas pu prendre de photos à l'écran pour que vous puissiez l'observer. L'intérieur il est moumouté, vous savez. C'est super doux. C'est un peu comme les pyjamas très épais. Ou les plaides qu'on peut trouver par exemple à Jiffy. Voilà c'est excessivement doux. Le dessus, la matière est... Je ne saurais pas vraiment décrire cette matière. On dirait du nubuc. Alors je ne sais pas si tout le monde saura de quelle matière je parle. Et je trouve que l'impression est vraiment très jolie. J'adore parce qu'il y a mon prénom, c'est personnalisé. Il y a un petit texte sur le côté où il y a marqué juste une fille qui aime les livres et les chats. Voilà. Et fun fact, ma petite soeur Ludivine, celle avec laquelle je partage cette passion de la lecture, a reçu elle aussi un plaide personnalisé avec son avatar. Et avec un chien, race Labrador, pour faire un peu écho à notre toutou qui nous a quitté en début de l'année 2023. Et je crois que le message sur son plaide c'est, il était une voix, une fille qui adorait les livres et le café. The end, un truc comme ça. Donc c'est super chouette. Si je me souviens du site sur lequel elle a commandé, je vous mettrai en barre d'infos. C'est bien sûr pas sponsorisé. Mais ils font aussi des tasses et autres trucs que vous pouvez personnaliser comme ça. Ils font des décorations de Noël. Bon ça peut passer peut-être pour certains. Mais ils font aussi des pulls moches de Noël. Où vous pouvez ajouter tous les membres de votre famille et un peu personnaliser les avatars. Donc je trouve ça vraiment super chouette. C'est un super cadeau. C'est pas quelque chose que j'avais demandé, donc j'étais vraiment surprise en le découvrant. Et voilà, j'adore ce petit plaide. J'aimerais m'en servir comme doudou, mais je le garde pour l'écriture jamais sur mes chambres. Pour me tenir chaud comme une petite mamie. Ou alors quand je lis, pour être bien au chaud. Voilà. On continue avec les cadeaux que ma maman m'a offerts. Et il s'agit de mon parfum. Je l'avais demandé pour le coup. C'est un parfum de luxe. C'est pas la première fois que je vous en parle sur cette chaîne. Puisqu'il s'agit du Hypnotique Poison de Dior. Je suis vraiment amoureuse de ce parfum. Et pour la petite histoire, c'est mon père lors d'un voyage en Afrique pour son travail. Il lui restait de la monnaie locale. Et il s'est dit, bon, je vais pas aller courir un bureau de change. Je vais l'utiliser pour ramener des cadeaux à mes petites femmes, comme il dit. Et il avait ramené un parfum à ma maman, qu'elle aimait bien. Des parfums d'enfants à mes petites soeurs. Et moi, il m'a offert un coffret Dior avec 5 petits parfums. Alors, on parle de petits parfums comme ça, qu'aujourd'hui, il devait y avoir 5 millilitres par bouteille. Il y avait le J'adore Dior, le Miss Dior, l'Hypnotique Poison. Et j'avoue que les deux autres m'échappent. Et c'est comme ça que j'ai découvert le parfum Hypnotique Poison. Et depuis, c'est mon préféré. Je le commande presque à tous les Noël. Parce que je le garde jalousement. Dans ma précédente vidéo, j'avais dit religieusement. Je ne sais pas pourquoi. Je le garde jalousement. Et je ne le porte que quand, par exemple, on sort dîner en famille et que je m'apprête un peu plus. Quand j'aime beaucoup ma tenue du jour. Je me suis dit, je vais la sublimer avec du parfum. Mais ce n'est pas mon parfum au quotidien. Mais ce n'est pas mon préféré. C'est pas mon parfum. C'est pas mon parfum. C'est parti. Bon, j'ai coupé la séquence d'éballage parce que le plastique me tient du fil à retordre. Donc, voici à quoi ressemble la boîte. Elle est laquée, donc vous voyez mon appareil. Et le flacon est très joli parce qu'on dirait une pomme. Et étonnamment, ça... Ça me fait penser à la pomme que fait manger la sorcière dans Blanche-Neige. Et du coup, le hypnotique poison prend tout son sens. Et je vais m'en mettre parce que je n'ai pas mis de parfum aujourd'hui. Alors, pour les senteurs, il me semble que dans ce parfum, il y a de la vanille. Il y a de la vanille, il y a du jasmin. Il y a de la rose aussi, je crois. Je ne suis pas sûre. Et après, c'est tout. Ah non, non, ce n'est pas tout. Alors, le dernier cadeau de ma maman qui n'était pas prévu, comment dire, il est une histoire, ce cadeau. C'est qu'en fait, pour mon voyage à New York, je me suis acheté un sac Cabaya. Vous savez, les gros sacs à dos. Parce que je voulais que ça me fasse office de bagage à main dans l'avion. Mais surtout que je puisse l'avoir sur le dos pendant la visite de la ville. Et avoir le nécessaire dedans. Et si on faisait des achats avec mon cousin, qu'on puisse mettre ça dans le sac sans qu'on ait un énorme sac. Et ma maman, ça fait déjà plusieurs fois qu'elle demande à mon papa. Quand il lui dit, tu veux quoi comme cadeau ? Que ce soit pour la Saint-Valentin, pour leur anniversaire de mariage, pour l'anniversaire de ma maman. Ça fait un an en fait qu'elle ne dit pas un sac Cabaya comme Audrey. Sauf que mon papa, c'est pas qu'il ne veut pas lui acheter. C'est juste qu'il aime vraiment faire des cadeaux, des très gros cadeaux à ma maman. Voilà, parce que mon papa, il aime garder ma maman. Et il n'a pas envie de lui offrir un sac à dos, même si c'est ce qu'elle veut, quoi. Donc cette année, en faisant les courses de Noël, on est passé devant le stand Cabaya. Et il me dit, oh, est-ce que tu penses que ton père va me l'offrir cette année pour Noël ? Et je connaissais déjà la réponse, donc je lui ai dit honnêtement, non. Franchement, achète-le toi, fais-toi plaisir. Voilà, c'est de la fin de l'année, fais-toi plaisir aussi, quoi. Ce sera ton cadeau de Noël, de toi à toi. Donc on est allé au stand Cabaya. Et au début, il a regardé les modèles standards, donc noirs, avec juste des pochettes où on peut choisir la couleur. Jusqu'à ce qu'elle tombe sur une collection qui venait de sortir, je crois, sauf erreur de ma part. Et en fait, c'est une collection entre Cabaya et la SPA. Et pour tout achat de cette collection, il y a 10 euros qui sont reversés à la SPA. Et elle est tombée amoureuse du design du sac. Et même moi, je lui ai dit, il est vraiment très beau. C'est pas le Cabaya qu'on voit partout. Franchement, je le trouve très beau. Elle se l'est prise donc pas en taille L, comme moi j'ai pris le mien. On met la taille au-dessus en sac à dos. Et moi, j'avais regardé la pochette, parce qu'ils font des petites pochettes. Et je m'étais dit, pourquoi pas me prendre le sac en bandoulière, slash pochette. Voilà, parce que j'aime bien la collection aussi. En plus, je fais une bonne action. Je cherche l'être français, puisque Cabaya c'est français. Et voilà. Sauf qu'il fallait quand même que je fasse les cadeaux de Noël. Et on m'a annoncé le prix. Je dis, bon, non, je ne vais pas le prendre. Au pire des cas, il y a mon anniversaire en février. Je peux le demander pour mon anniversaire. Sauf que ma maman m'a pris la sacoche. Voilà, donc je suis très reconnaissante, il n'y a pas de soucis. Mais, voilà, c'est une dépense pas prévue. Alors, elle ne coûte pas 200 euros la sacoche, on s'entend. Mais, bon, ça m'a fait plaisir. Mais à la base, elle était censée s'acheter un sac pour elle. Ce qu'elle a fait. Bon, pour penser qu'à elle. Mais elle a quand même pensé à moi. Et je me dis, bon, c'est ça une maman, quoi, je pense. Donc, voici à quoi ressemble la petite sacoche. Alors, ça fait très jaune, vif, je crois, à l'écran. Sauf que c'est vraiment moutarde, hein, c'est pas aussi vif. C'est un petit modèle, vous avez fait ma tête, donc on ne met pas grand-chose. C'est vraiment, si par exemple, vous voulez visiter une ville et que vous n'avez pas envie d'avoir un sac à dos ou votre gros sac à main, vous prenez ça. Je pense que c'est super pour eux, les mamans, par exemple, qui ont les bébés dans les bras, au moins mettent vraiment le strict minimum pour elles dans ce petit sac. Enfin, bref, j'ai vraiment trouvé ça chouette. Et en fait, attends, je vais vous montrer les designs de l'autre côté. Vous avez un petit chat ici, vous avez un petit chat là, et ce que j'ai bien aimé, surtout avec l'enfort qui est là, comme en tatouage, c'est que ça faisait très graisse. Je ne sais pas si vous voyez, vous avez les images de ces ruelles dans des villes de graisse, où vous avez des arcs comme ça, des arches, pardon, comme ça, des amphores posées, enfin, je crois que ça fait très graisse. Donc, voilà, on peut le porter comme ça, mais je pense qu'il y a de mieux. Et vous avez deux anses, deux petites anses en métal, comme ça. Et à l'intérieur, il y a... Comment ça s'appelle ? La hanche. Je ne sais pas. Le bandeau, je ne sais pas comment ça fait ça. Du coup, qui est comme ceci, voilà. A l'intérieur, il faut retrouver la poche. La poche, je vais y arriver. Scratch, attends, attends. La poche, scratch. Voilà. On est d'accord ? Vous ne pourrez pas mettre 50 000 trucs dedans. Mais mon téléphone, mes papiers de voiture, mon portefeuille, un paquet de mouchoirs. Et les clés de ma maison, je l'ai déjà dit, non. Les clés de ma maison, ma voiture, ça passe large. Voilà. À l'avant, vous avez une petite poche. Elle est vraiment petite, donc j'ai du mal à savoir ce que je vais réussir à en mettre dedans. Non. Je crois qu'il y a mes élastiques de Noël dedans. Il y a mes élastiques de Noël. Mais comme tous les sacs Gabaya, vous pouvez enlever la pochette et en mettre une autre. Bon, je trouve que ça va bien comme ça, que je vais laisser comme ça. Mais voilà, ce n'est pas un cadeau prévu. Et un très beau cadeau. Je suis très contente. Et comme je vous l'ai dit, achetez français. Voilà, je suis très contente. En plus, voilà, Care and Give. La collection solidaire en faveur des animaux. Ah, c'est avec un partenariat avec la SPA. Voilà. Donc, je suis très contente de ce cadeau que je vais utiliser, croyez-moi. En plus, j'ai vu qu'ils vont sortir des valises Gabaya parce qu'ils ont des sacs de voyage. Mais ils vont sortir aussi des valises. Et ma maman attend qu'ils sortent les valises pour s'en acheter une. Parce que, honnêtement, toutes les personnes qui ont acheté des Gabaya dans mon entourage sont très satisfaites. Même moi, moi-même j'ai un Gabaya, je suis très satisfaite. Et pour vous dire, on a offert à mon père un Gabaya parce qu'il a tout le temps, il est tout le temps en déplacement avec son ordinateur, ses papiers hauts. Et ma petite soeur Ludivine, son sac d'école cette année, c'est un Gabaya aussi. Donc, franchement, si vous vous posez des questions sur la marque, allez-y. Elle est un peu chère, certes, mais c'est vraiment de la qualité et je n'ai vraiment rien à redire là-dessus. Maintenant, on va passer à mon papa. Alors, généralement, c'est ma maman qui gère les cadeaux. Et mon papa... Je ne dis pas qu'il ne sait pas ce qu'il y a dans les cadeaux quand ils sont sur le sapin, mais... Voilà. Sauf que ça fait 18 mois maintenant que mon papa... Enfin, ça fait bientôt 2 ans que mon papa vit en Normandie du lundi au vendredi. Et on le voit que le week-end. Et même si moi, j'ai l'habitude parce que j'ai beaucoup vu mon papa partir en déplacement quand j'étais petite et que, pareil, Ma maman, elle a vécu de nombreuses années en voyant mon père partir. Enfin bref, c'est une histoire. Bah, il s'en veut quand même un peu de ne pas être là au quotidien. Ce que je peux comprendre, même si il n'y a personne dans cette maison qui le plume, vraiment. Donc, cette année, il m'a appelé, il m'a dit, écoute, je veux, moi, vous faire des cadeaux. Moi. Je veux que c'est des cadeaux de moi sous le sapin. Sauf que mon papa, comme il travaille beaucoup, s'y prend la dernière minute puisqu'il m'a appelé le 21 décembre pour me dire samedi. Donc, le 23, s'il te plaît, viens avec moi et aide-moi. Et bon, encore une fois, voilà, pas de jugement là-dessus. Je sais que c'est comme ça qu'il fonctionne, j'ai qu'il travaille beaucoup, voilà. Donc, le 23, on était dans les boutiques avec mon autre petite sœur, enfin, avec ma petite sœur Ludivine pour l'aider à trouver des cadeaux. Donc, on a trouvé pour Maud, pour maman, Ludivine, ça fait déjà ce qu'elle voulait, sauf que moi, j'avais vraiment aucune idée. Et d'ailleurs, j'avais parlé de ce sac que je viens de vous montrer à mon père en disant, ouais, j'ai vu ce sac, pourquoi pas, j'ai pas trop d'idées. Sauf qu'on est passé devant la boutique Abaya, on s'y est pas arrêté parce qu'on voulait aller un peu plus loin pour un cadeau pour ma mère. Et en face de la boutique où on a trouvé le cadeau pour ma mère, il y avait Pandora. Et je me suis souvenu qu'il y a quelques mois de ça sur Internet, sur TikTok surtout, il y a une bague de chez eux qui avait un carton et que j'ai moi-même trouvé très joli. Mais j'ai pas osé dépenser de l'argent pour moi, me l'acheter, voilà. Et je suis allée à Pandora et il m'a dit, bah, t'as vu quelque chose qui te plaît ? Et je lui ai dit, oui, il y a cette bague. Et lui, il savait que ma mère m'ouvrait le sac Abaya, du coup, il a dit, bah, on reste là, on va voir si l'on veut cette bague, quoi. Bon, vous vous en doutez bien, j'ai pas eu le sac Abaya en deux fois parce que j'ai eu la bague Pandora. D'ailleurs, alors, j'ai vu un débat passer il y a pas longtemps sur Twitter, enfin, X maintenant, et il y a des personnes qui jugent fort les gens qui achètent des cadeaux à Pandora. J'ai pas trop compris pourquoi. Mais apparemment, c'est des cadeaux trop basiques, pas personnels, etc. Alors, j'ai pas deux bracelets Pandora, ma maman en a un. Et avec quelques charms, comme ils appellent, qui ont une signification un peu importante. Et elle le porte tous les jours à l'entre eux, qu'on donne tout son bracelet, voilà. Et c'est clair que c'est pas ce qu'on lui offre à chaque fois, on lui offre pas un nouveau charm pour son bracelet. Mais de temps en temps, quand il y a une collection sympa qui passe, et qu'elle voit un truc qui lui plaît, bon, on lui en offre. Bref, j'ai pas trop compris pourquoi c'était mal vu d'acheter des cadeaux à Pandora à mesoins. Donc, là voici. Alors, le truc, c'est que je suis une débile, je pense qu'on peut le dire. C'est que j'ai essayé la bague. Et d'ailleurs, pendant que j'ai essayé la bague, j'avais une bague Pandora au doigt. Donc, elle s'est basée sur la taille que j'avais, donc 56. Parce que je la mets au mâcheur. Et quand j'ai essayé la 56, j'ai trouvé que j'étais un petit peu poutinée dedans. Donc, j'ai pris 58. Je crois que je vais retourner au magasin pour prendre une 56, parce que j'ai l'impression qu'elle est un peu grande. Et j'ai peur de la perdre. Ou alors, si je perds un petit peu de poids, qu'elle ne maille plus. Enfin, bref. Donc, il s'agit en réalité de deux bagues qui n'en forment qu'une. Il y en a qui vont grincer des dents, parce qu'une des bagues est en or, on s'entend. Et l'autre est en argent. Et là, si vous avez été sur les réseaux sociaux, vous savez déjà de quelle bague je peux parler. Mais, je sais que normalement, on ne mélange pas l'or et l'argent, mais je m'en fiche. Et je mélange quand même. Donc, en fait, je peux les porter séparément. Une main chacune, individuellement, ou alors ensemble. Mais c'est quand même beaucoup plus joli qu'en s'ensemble. Est-ce que vous êtes prêts et prêtes pour le reveal ? Voici le cadeau de mon papa. Elle est trop belle. Et en fait, il s'agit d'une bague, ici, en argent. Représentant un croissant de lune avec des charms, couleur bleue. Et ici, la bague dorée qui représente le soleil. Voilà. Et je l'ai trouvé vraiment joli. Quand j'ai commencé à la voir arriver sur les réseaux sociaux, j'étais là, wow, c'est beau. Sachant que, alors pas dans ce style-là, mais j'aimerais me faire un tatouage mêlant le jour et la nuit. Un peu mes deux personnalités. La personnalité ASMR qui fait des vidéos pour que vous vous endormiez, voilà. Et ma personnalité un peu solaire, de bonne humeur, souriante, rigolote, petit clown. Donc, je trouve que c'est une bague qui me va bien et qui dépeint bien mes deux personnalités. Ou plutôt mes deux humeurs. Parce que personnalité, peut-être pas. Mais vous m'avez compris, j'espère. Et je vais vous la montrer portée, bien évidemment. Comme je vous l'ai dit, c'est deux bagues différentes. Voilà. Et voilà à quoi ça ressemble, le portée. Alors moi, j'aime beaucoup. Et l'aspect argent et doré ne me choque pas. Après, il y en a qui aiment ou qui n'aiment pas. Pendant longtemps, j'ai cru que je ne devais porter que de l'argent parce que je suis blonde. Donc, le doré, ça fait jaune sur jaune. Mais maintenant, je m'en fiche. J'ai raison de m'en ficher. Mais voilà. À savoir que j'adore les bagues Pandora. J'en ai une. Je crois que vous l'avez vu plus d'une fois en vidéo. Elle est en or rosé. Et il y a trois fleurs. C'est pour représenter mes soeurs et moi. Et à savoir que... On parlait de charms. De cette collection-là, fleurs de cette fleur-là, ils ont fait un charms pour les bracelets. Et je l'ai offert à ma maman pour qu'elle ait les affleurs. Et moi, j'ai les trois. Voilà. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous l'avez. Si vous êtes aussi fan que je le suis moi. Mais... J'adore. Étonnamment. Comme ça. Mon papa m'offre souvent des bijoux. Alors, bon, généralement, c'est quand je lui demande, en quelque sorte. Qui ne me dit pas qu'est-ce que tu veux pour ton anniversaire, pour Noël. Et je ne dis pas, tiens, un bijou. Mais c'est la deuxième bague que j'ai, je crois. Oui, que mon papa m'a offerte. Écoutez. Moi, je n'ai pas de petite amie. J'ai mon papa qui m'offre des bijoux. Donc, maintenant, on va passer aux cadeaux de mes sœurs. Alors, bon, il y en a un que vous avez déjà vu la semaine dernière. Si vous avez vu mes vidéos, surtout mon vlog. Il s'agit du tatouage. Voilà. C'est compliqué de montrer un tatouage à la caméra. Mais, bon, voilà. Mon tatouage que ma petite sœur Maud m'a offert. Qui est légèrement en train de croûter. Mais ça, c'est normal. J'en suis toujours aussi fan. Bonjour. Donc, ça, c'est un cadeau qu'elle m'a offert. Et elle te fait s'arrêter là. Sauf que... Dans cette famille, on ne sait pas s'arrêter. De toute façon, c'est tout le temps comme ça. On dit toujours un cadeau. Et puis, finalement, on offre le cadeau. On se voit que la personne a demandé ce qu'on se dit. Ouais, mais elle sait. Ou il sait déjà ce que c'est. Donc, on va trouver un petit truc. On va toujours s'allier ouvrir, quoi. Donc, parce qu'elle n'avait pas envie que je n'ouvre pas de paquet à son nom. Enfin, venant d'elle sous le sapin. Elle m'a offert un mascara que j'avais envie d'essayer depuis un moment. Mais je ne voulais pas acheter un nouveau mascara avant d'avoir fini les autres. Bon. Et vous savez, j'adore les mascaras. Et il s'agit de celui de L'Oréal Paris. C'est le Lash Paradise. Ça fait un moment qu'il est sorti celui-là. Et elle n'a pas fait que m'acheter le mascara. Puisqu'elle m'a acheté également le primer qui va avec. Alors, sauf erreur de ma part. Mais c'est la première fois que j'utilise un primer à mascara avant le mascara. Et celui-là, il est enrichi en huile de jojoba. Qui est une très bonne huile pour la pousse des cheveux en général. Mais aussi des cils. Et en huile de ricin aussi. Donc, je me dis, pourquoi pas. Donc, voilà. C'est le Lash Paradise. Donc, ça, c'est le primer. Et si vous n'avez pas le mascara en soi noir. Somme toute classique. Comme je te dis, ça fait comme un bout de temps qu'il est sorti ce mascara. Voilà. Alors, pour le primer. Moi, à l'époque, j'avais connu, pas essayé, mais connu celui de chez Dior qui était sorti. Il avait fait un tab à ce produit. Et je pense que c'est à peu près la même chose. Donc, c'est blanc. Ça fait très bizarre quand vous appliquez un mascara blanc sur vous. Voilà, c'est blanc. Alors, ça sèche et ça devient plus blanc, du coup. Donc, voilà. Je me dis, ça peut être pas mal que ça protège les cils et ça les nourrit. Voilà. Et donc, la brosse du mascara du Lash Paradise, elle est légèrement en forme de, comment on appelle ça, de sablier. C'est une forme que j'aime bien, moi, dans les mascaras. Et alors, maintenant, ce sera à vous de me dire. J'ai mis ce mascara pour cette vidéo avec le primer. Attendez, je vais vous faire un petit zoom. Bonjour. Donc, voilà. Je ne sais pas si vous voyez une différence. Je trouve que mes cils sont peut-être un petit peu plus recourbés que d'ordinaire. Mais je pense qu'après, c'est peut-être au démaquillage que ça va se voir parce que le produit n'est pas, le mascara n'est pas posé à même les cils. Il sera peut-être plus facile à enlever. Il y aura peut-être moins de cas d'irritation. Peut-être, vous savez, on perd des cils, comme les cheveux. Peut-être moins de perte de cils, même si je ne perds pas. Chaque fois, je me démaquille bien, heureusement. Mais je verrai bien. En tout cas, ça ne rend pas l'application compliquée. Ça, c'était un peu ma peur puisque vu que le primer sèche, ça peut coller certains cylindres. Et après, quand vous mettez le mascara, voilà. Mais non, je suis plutôt satisfaite du rendu. Même si, sur le moment, je ne trouve pas qu'il y ait vraiment de différence avec mes autres mascaras. Mais voilà. Donc, ma petite sorbonne m'a offert mon tatouage. Et ce primer avec le mascara Lash Paradise. On en vient à ma petite soeur, Ludivine, qui ne savait pas trop quoi m'offrir. Et puis, j'avais quand même peu d'idées pour moi cette année. Et je lui ai dit, bah, si vraiment tu n'as pas d'idées, va chez The Body Shop. J'aime beaucoup leur crème pour les mains, même si j'en ai reçu dans les calendriers, je sais. Et pour moi, un petit coffret, crème pour les mains. Juste fais attention, pas de fraise, c'est de vrai. Et elle a suivi l'idée de la marque, puisque c'est un cadeau de chez The Body Shop, qu'elle m'a offert. Mais crème pour les mains, je pense que ou ça ne l'avait pas inspiré, ou alors il n'y avait pas de coffret sans la fraise. Et elle m'a appris autre chose. Et il s'agit d'un coffret sous moi, dans lequel il y a un gel douche, un lait pour le corps, une crème pour les mains, et une fleur de bain. Et c'est la gamme, alors attendez que je ne me trompe pas, lait d'amande, que j'aime beaucoup. En plus, c'est dans cette petite vanille de mixage, je vais garder ça. Alors, bonjour, c'est vivant. Alors, pardonnez-moi, c'est pas un lépaule-corps, c'est un yaourt corporel. Voilà. Donc, yaourt corporel allemandemique. Je pense qu'il doit y avoir un... Ah non. Et vous voyez, c'est beaucoup plus liquide que leur beurre corporel, que je n'arrive pas à... Ah oui, attendez. Pardon, mais ça sent le yaourt vraiment... Je pense que je me ferais... Je pourrais me faire avoir, et je pourrais... Si vous mettez ça dans un poids, il y a autre, je serais capable de le manger. Enfin bon, bref. C'est un autre débat. Donc, il y a la fameuse petite éponge, fleur de bain, que je n'utilise pas à chaque fois que je la reçoive, mais ça c'est pas grave. Il y a la crème de douche. Alors ça, c'est vraiment un de leurs produits que j'adore, parce qu'ils laissent vraiment finis, hydratés, tout sur la peau, vraiment. Et pareil, donc, de la gamme Almond Milk, pour les peaux sensibles. Et pareil, donc, c'est très bien. C'est très bien. Et bien sûr, la crème pour les mains, dans leur nouveau tube en aluminium. Voilà. Donc, très contente également d'avoir reçu ce cadeau. Parce que cette gamme-ci et la gamme Lémy, elles sont vraiment mes gammes préférées. Et le dernier cadeau, et après, c'est fini. Ce cadeau me vient du cousin de ma maman. Il a une femme et deux enfants, on est très proches, on les voit assez souvent. Et généralement, on passe le 24 entre nous cinq. Et le 25, ils viennent chez nous et on se refait un petit nouvel bon. Et ils aiment bien faire des cadeaux. Normalement, c'est que pour les enfants, et moi, j'ai 27 ans, mais pas encore dans quelques semaines. Mais maintenant, je suis 26 ans et ça fait des années que je leur dis, je ne suis plus une enfant. Moi, faites plaisir à mes petites soeurs. On fait des cadeaux à votre fille et votre fils. Mais voilà, ils tiennent quand même à me faire des cadeaux. Et cette année, on s'est tous fait des cadeaux. Comme ça, ça fait. Et elle m'a demandé, mais qu'est-ce que tu veux ? La femme de mon... Pas de mon cousin, du cousin de ma mère m'a demandé, qu'est-ce que tu veux ? Et je lui ai dit, écoute, je n'ai pas d'idée. Et je lui ai dit, pourquoi pas un lisseur, un truc de base classique ? Le mien est mort et des fois, j'ai juste envie de recourber un petit peu mes cheveux pour faire un peu... Sauf que le mien est mort et bon, ce n'est pas essentiel à ma vie, mais si tu veux une idée de cadeau, c'est ça. Mais voilà, pas un truc super technologique. Je n'ai pas besoin de ça, quoi. Et donc, ils m'ont offert un lisseur, voilà, de la marque Philips. Lisseur 2000. Les plaques sont tourmalines, céramiques. Voilà, il va jusqu'à 210 degrés. Ils chauffent en 60 secondes. Si vous voulez les caractéristiques, moi, je vous les donne. Tes cheveux lisses et brillants, sans effort. Comme je te dis, je voulais juste un truc de base. Je n'ai pas besoin du dernier lisseur à la mode, qui fait la vaisselle en même temps. Voilà quoi. Et de ce qu'elle m'a dit, sa fille, donc ma petite cousine. Ah non. Donc, je sais que ce qu'elle m'a dit, sa fille, donc ma petite cousine, a le même depuis des années. Il tient très bien. Je crois que le mien, c'était un babyliss que j'avais depuis que je suis en seconde. Et il m'a lâché vraiment l'année dernière, on va dire. Mais je l'ai gardé parce qu'en fait, il chauffe encore, mais il ne lisse plus. Vraiment, c'est juste chauffer pour chauffer. Et en attendant, il a bien vécu parce que, je ne sais pas, c'est mon bac en 2015. Oui, il a fait, je l'ai eu début 2012, je crois, le lisseur. Donc, il a quasiment fait, il a fait 10 ans. Allez, on va dire 8-9 ans. Il a bien marché, bon, 8-9 ans. Après, il s'est un peu fatigué le coco. Donc, franchement, c'était un truc, voilà, classique à 30 pages, je crois. Donc, bon, celui-là, pareil, il n'a pas 50 000 fonctionnalités. Il se branche. Vous savez, ici, un bouton pour le bloquer en position, mais si vous levez, voilà, il reste. Et après, il faut le bloquer comme ça. Voilà. Pareil, c'est un bouton on-off. Il n'y a pas de... Je régule la température à tant de degrés. C'est vraiment un truc de base, quoi, que je voulais. Parce que je ne suis pas coiffeuse professionnelle. Je ne suis pas vouée à me faire des coiffures super extravagantes. C'est juste... Alors, vous, c'est dire, vous traitez les cheveux lisses, de quoi tu parles ? Oui. D'accord, j'ai les cheveux lisses, je mets un lisseur, ok. Mais des fois, ce n'est pas plaqué, quoi. Des fois, ça confle, hein. On va même faire des petites boucles. Ou juste, vous savez... Ça fait le branle comme ça. Non, ça ne fonctionne pas. Il n'est pas allumé, d'accord ? Je sais si je peux vous montrer. Ça fait juste... Comme ça. Pour avoir un petit effet, quoi. Voilà. Un lisseur. Il faut que je donne une idée, je donne ça. Je suis très contente de mon lisseur, voilà. Et puis, c'est tout. C'est déjà très bien. J'ai été gâtée cette année. J'ai vraiment eu de la chance. Je me sens chanceuse tous les ans de pouvoir offrir des cadeaux à ma famille, mais aussi de recevoir des cadeaux de leur parlant. Je préfère offrir des cadeaux quand recevoir. Là, vous dites, mais tout le monde dit ça. Non, c'est juste que... Bah, des fois, ma famille... Ils tentent des trucs. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que, oui, je leur fais une liste de ce que j'aimerais voir. Ils peuvent ou pas se passer sur cette liste. Mais des fois, ils tentent l'originalité. Et des fois, voilà, ça arrive, ça... Ça tombe à côté, sauf que je ne sais pas mentir. Et que j'ai un visage beaucoup trop expressif. Donc, ouvrir des cadeaux, c'est pas ce que je préfère. Parce que si c'est pas un truc que je vais utiliser, ou si c'est pas un truc qui me plaît, ça va se voir. Et j'ai pas envie de fixer la personne qui m'a offert le cadeau. C'est pour ça que moi, je fais des listes. Et je leur dis, franchement, donnez-vous-en à la liste. Parce que vous êtes sûr que votre argent sera bien dépensé. Voilà, vous serez sûr. Mais bon, les quelques originalités qui ont apparu parmi mes cadeaux sous le sapin, c'était un succès. C'est pas toujours le cas, mais c'est un succès. C'est pour ça que je préfère offrir des cadeaux. D'ailleurs, en termes de cadeaux, j'ai offert à mon papa le jeu de société Burger Quiz parce qu'il adore cette émission. À ma maman, je lui ai offert plein de gloss coloré parce qu'elle en a un peu marre des rouges à lèvres. Mais elle aimerait quand même avoir quelque chose sur les lèvres de coloré. Voilà. Maud, je lui ai offert un baume démaquillant avec des disques réutilisables parce qu'elle a bien aimé mon démaquillant. Donc, j'ai offert et Ludivine, je lui ai acheté trois livres. À part, elle m'avait fait une liste de livres qu'elle voulait. Je lui ai acheté trois des livres qu'elle voulait. Voilà. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Si vous avez fêté Noël, j'espère que vous avez été gâtés. Si vous n'avez pas fêté Noël, quelle que soit la raison, j'espère que vous allez bien, que ces périodes ne sont pas trop compliquées pour vous et que vous fêterez peut-être le nouvel an. Qui sait ? En tout cas, je vous fais de gros bisous à tous. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao. Sous-titrage ST' 501